Bonjour YouTube, bienvenue. J'ai vu tout le premier segment du jeu hier chez Ponce, mais je dis rien quand même, c'est bien. On est là pour... Pour rien dire et me voir souffrir parce que je vais rager genre mais comment comment je prends ça là ? Ah il me faut un flacon et je n'ai pas mangé mon flacon, enfin tu vois. Attends mais si je saute... Si je fais ça... Ah... Oui, oui, oui... Ok. Toi, fils du destin qui descend du ciel. Mais c'est ce monstre en particulier que j'avais trouvé genre bizarre, un peu ridicule, je comprenais pas du tout ce que c'était. Et je crois qu'on comprend pas du tout avant un bon moment parce qu'on le revoit, enfin c'est bizarre. Lève l'épée divine vers le ciel et libère son énergie pour frapper le rat maléfique. Ah on voit les symboles des 3 déesses là. Je sais pas s'il est long 35 heures de jeu non ? De Nintendo 3 déesses. Grâce à mon pouvoir de détection, je peux vous guider dans sa direction. Souhaitez-vous des informations complémentaires à ce sujet ? Non. Je me tiens à votre disposition. J'ai sûrement le regretter hein mais... Vous pouvez désormais rechercher Dame Zelda en appuyant sur la flèche du haut, puis en pointant le curseur dans la direction que vous souhaitez scruter. Détection. Ah. Je scrute. Oui bah elle est dans le truc quoi. Et la grosse bête ne se réveille pas. D'ac. 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 Pas besoin. Temple du sceau. Voilà, vient de faire le sceau. Oh, c'est Impa. L'ancienne. Bienvenue à toi, jeune élu descendu des cieux par-delà la mer de nuages. Quel est ton nom ? Dougdoug ? Dougdoug. Tu sembles maîtriser les clas célestes, cette puissance sacrée qui emplit ta lame lorsque tu la brandis vers le ciel. C'est la preuve que tu es digne de l'épée divine que tu portes dans ton dos. J'attends ici ton arrivée depuis des lunes et des lunes, ça se voit. Je serai ton guide. Nous sommes ici dans le temple du sceau bâti par la déesse à une époque immémorable. Il était écrit depuis fort longtemps déjà que tu viendrais ici. La jeune princesse que tu recherches. Donc là, on l'avait déjà appelée princesse, j'ai un doute. Est-elle aussi descendue de ces terres dans un ray de lumière il y a peu ? Merci l'Acusia ! Cela a été écrit. Mais c'est d'une manière bien différente de ce qui était prédit que la prêtresse est arrivée jusqu'ici. Ah, c'était écrit prêtresse ? Bah je sais pas lire, vous savez. Une puissance maléfique oeuvre pour tenter de changer votre destinée. Es-tu préoccupé par l'avenir de la prêtresse ? La croix indique la route qui mène à la forêt de Firon, ok donc faut qu'on parte. Ouais. C'est sur A pour poser une balise. Ouais ? Elle n'est pas visible d'ici mais ta balise est bien été posée. Tu pourras la constater de tes yeux lorsque tu seras dehors. Ouais, sacré pouvoir, ouais. Ça papote beaucoup dans ce jeu, non ? J'ai l'impression... Le contenu du coffre qui est dans cette salle, il te sera sûrement utile lors de ton aventure. Hmm... Nous avons... Oh un petit banc pour s'asseoir... Oh ! Fuck ! Je peux pas le choper ? Oh ! Oh ! Oh ! Adieu... Ah, elle est là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Polypotions Ce produit étrange remplit entièrement la jauge de votre bouclier et vous rend quatre coeurs Bah voilà ! On a un flacon, vous voyez ? Oh ! Une fée Vous avez trouvé une fée ? Ces créatures bienveillantes vous rendent six coeurs ! Je t'aurais bien mise dans un flacon mais j'en ai plus C'est l'heure où les gens spoilent c'est ça ? J'vous rappelle que je veux pas du tout avoir d'aide, de suggestions, d'indications, rien du tout ! Rien, rien, rien ! Vous subissez mes erreurs ! Oh ! Un goron qui se fait bully ! Je pensais que j'allais faire un strike Oh ! Ils sont moches ! Ouais ! Ils combattent bien hein ! Merci de ton aide ! Oh mais mettez un pantalon ! C'était quoi ces rougeaux là ? Je pensais pas trouver ce genre d'empêcheur de tourner en rond dans cette forêt ! Maintenant que j'y pense, tu es le deuxième de ton espèce que je croise aujourd'hui. Il se passe vraiment des choses étranges ces temps-ci. Pour te remercier de m'avoir aidé, je vais t'apprendre deux ou trois petites choses. Salut ! Cette vieille statue permettrait de se rendre dans le ciel et servirait ainsi de point de repère lorsqu'on descend sur terre. Examiner toutes les statues à mesure qu'on les trouve augmenterait le nombre de points de repère et s'avérerait très pratique. Cette statue semble particulière. Elle devrait permettre d'activer toutes les autres. Ça a tout l'air d'une histoire à dormir debout, mais moi je crois en cette légende. On trouve des statues un peu partout et je n'ai pas trouvé de meilleure explication à leur présence. Qu'en penses-tu ? Tu veux en savoir plus ? Dis toujours... Toi aussi, t'es un amateur de contes anciens. Je vais tout expliquer. Oh, tu sais... Pas plus quoi. Pour la fin, tiens-toi bien, parce que la déesse qui a créé ces îles, on y trouve des tonnes... C'est la déesse qui a créé ces îles, on y trouve des tonnes de choses inconnues et extraordinaires. Là-bas, tous les bâtiments sont en or, des sources de jouvence s'écoulent dans les rivières sans jamais se tarir. Sur les arbres poussent des fruits qui guérissent toutes les maladies, les champs sont remplis de citrouilles et les fleurs colorées. Et puis le climat y est clément ! Le climat est clément ? C'est marrant. Jamais trop chaud, ni trop froid, comme un éternel printemps. Oh, pollen à foison. C'est ça, les îles de la déesse. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Tu aimes ? Tu veux en savoir plus ? Vas-y, dis parce que c'est marrant. Je vois que tu as été complètement séduit par les îles de la déesse, surtout qu'il... Voilà, il a abusé de cailloux lui, clairement, clairement. Le climat s'appelle donc Clément, exactement. J'aimerais pouvoir t'en dire plus, mais pour cela il faudrait que j'étudie davantage. On en rediscutera la prochaine fois. Bah super. Il me propose et puis finalement R. Comment tu fais ça ? C'est un tour de magie ? La statue a réagi quand tu t'es approché, quel talent ! Nous sommes derrière le temple du sceau. Retourner dans le ciel. Sauvegarder, quitter. On peut retourner dans le ciel donc. On va le faire une fois. Hyrule Got Talent. Donc est-ce que c'est, du coup, à partir de maintenant que je vais pouvoir utiliser cet amiibo où je veux, peu importe s'il y a une statue ou non ? C'est possible, non ? On va faire un petit tour au marché puisque... ...on a raté un possible flacon. Oh, attends, 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 attends. Je vais là-haut. Ah ! Ah ! J'ai oublié la paravoile, je l'ai oublié ! Ah mais je peux pas atterrir où je veux, j'atterris tout le temps au même endroit. Choqué. Elle est plus là la gamine, je voulais lui balancer son... L'amiibo permet, je viens de le dire, en fait, de... ...de se téper du ciel à la terre où on veut, je crois. Peu importe s'il y a une statue. T'es pas obligé d'aller à une statue, quoi. Tu fais des allers-retours. Il me semble que c'était ça le deal, quoi. Boum ! Ah, ça doit marcher sur la gamine. Petit cimetière. Attends, trop de boutons. Oh ! Oh là 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 ! Pillez vos morts ! J'ai besoin de sous pour acheter un flacon. Ou un meilleur bouclier, ça se trouve. Parce que là, leur couvercle de marmite, je sais pas... Je suis sûr qu'il y a un secret si tu tires les bonnes tombes et pas toutes les tombes, tu sais. Un espèce de code. Ouais, en plus tu peux... C'est vraiment des interrupteurs, les trucs. Tu peux les mettre dans les deux sens. Des énigmes dans un jeu Zelda ? Non. Ça se fait pas trop, hein. C'est où le marché couvert ? C'est ce grand truc là, en fait ? Je vais me faire arnaquer. Oh là. Surtout, ne touche à rien. Je vais me faire arnaquer. Bon, on va faire toutes les maisons. Oh là ! Contente de te voir ici, Dougdoug. Dis-moi, est-ce que tout se passe bien à l'école pour mon Kiko ? Bah... Pourquoi c'est dégueulasse ici ? Le Dyson est en panne ? C'est pas une maison le marché. Bah qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? Je connais pas le jeu devant d'autres jeux. Du coup je visite, on est pas venu ici. Marché couvert. Couvert, ça peut être à l'intérieur. Ah y'a son père ici. Marché assiette ! Ils sont grandes les chaises. J'ai pas fait gaffe. Regarde-moi la saleté que me ramène mon fils. Peu importe qu'il adore réparer des choses. Ah oui d'accord. C'est pas une raison pour se salir comme ça. Ton fils. On l'a croisé son fils. Mon idiot de fils qui tient l'atelier de rénovation, c'est pas comme si j'en avais cinquante. Toutes les nuits, il reste assis là, jusqu'au petit matin, à essayer de réparer le stupide robot de son grand-père. À quoi pourrait-il bien lui servir cette espèce de tas de ferraille rouillée ? Mh-hm. Oh... Ah... D'ail seventh ? Tain, qu'est ce qui vous arrive dans le chat là ? Vous êtes bien chauds. N'hésitez pas à vous abonner, à vous sub, et ensuite à quitter le stream. Si jamais vous ressentez une pression interne, y'a pas de soucis. Est-ce qu'on a fait toutes les petites maisons là ? Je crois. Ah merci Trunk Petit, cinquième mois. On peut rester même si on a payé neuf mois. Bienvenue au marché couvert. Ah ! D'accord. Alors comme ça, tu es apprenti chevalier. Félicitations. Va pas prendre la grosse tête pour autant. S'il y a des choses que tu comprends pas, appuie sur truc. Pour obtenir de l'aide. Compris, n'oublie jamais ça. Oh, j'ai un chat twitch. Au pire. Maintenant la touche finale, une petite pincée de poivre impeccable de la grande cuisine où je ne m'y connais pas. Quoi ? Ouah ! Je vois quoi ? Oh misère, je viens d'avoir une vision catastrophique. Vous avez le sinistrosse. Grâce à mes dons, je peux voir ce qu'il va advenir de toi. Et confiance en mes grands yeux ronds et ma douce voix. Et c'est tout ? Je sens une âme égarée à la recherche d'une prédiction. Normalement c'est 10 rubis la séance, mais pour toi c'est un rubis. Tu veux que j'interroge ma boule de cristal pour un rubis ? Ouais. Je sens que c'est un gros piège quoi. Ça me met en joie d'ailleurs, ça fait bien longtemps que je n'avais pas eu de client. Bon bah... Ça ne veut pas dire que je ne suis pas un bon voyant hein. Mes grands yeux voient tout ! Tu m'étonnes. Fort bien. Je vais chauffer ma boule de cristal. Je sens, je vois la lumière. Je vois de la végétation, une forêt, des arbres, beaucoup d'arbres. Oui. Je vois une région boisée. Je te conseille donc d'acheter un bouclier en bois. Je vois que tu as encore peu d'expérience. Je vois qu'une potion rouge pourrait être très utile au combat. C'est tout ce que ma boule de cristal a révélé pour le moment. Reviens me voir si tu es à nouveau perdu. Ok donc ça c'est si on ne sait plus trop où aller, on lui donne un petit rubis et il me re-guide un petit peu. Et voilà. Salut mon bonhomme. Bienvenue à la boutique de potions. Des breuvages sont très utiles en cas de complications au combat. Tu es un de ces chevaliers non ? Tu es encore à l'école ? Crois-moi. Tu auras grand besoin de mes potions alors ne repars pas les mains vides. Dis-moi, est-ce que tu as un flacon vide ? Tu peux seulement acheter des potions si tu as un flacon vide hein. Allez, je t'aime bien, je t'en offre un en cadeau. Je peux mettre un tas de choses, tu peux mettre un tas de choses différents dans un flacon vide, c'est très pratique, tu verras. Tu ne pourras plus en passer. Rangé dans la sacoche d'aventurier. Merci beaucoup Sarki. Quatrième mois d'abonnement niveau 1, merci beaucoup. Si ta sacoche d'aventurier est pleine, tu peux aller ranger des objets à la consigne. Ah. Que veux-tu acheter ? Bien le bonjour mon enfant, bienvenue à la boutique des potions. Nous vendons les meilleurs du marché, enfin peut-être. Dans cette marmite, je peux améliorer les potions que tu as achetées à ma femme. Enfin, si tu veux. Tu veux que je t'améliore ? Non. Par contre, ce n'est pas donné. Ouf. Effectivement. Oh ! Ça c'est ce qu'on a déjà récupéré. Si tu l'appliques sur un bouclier endommagé, celui-ci sera à nouveau comme neuf. Et en plus ça te rend 4 cœurs. 30 rubis. Oh, il a mis les mains dans le truc. Les potions bleues, rouges et vertes, théoriquement, c'est la magie, la santé et les deux. Oulah, tu vois, y'a des gens flippants là. Toutes mes excuses plates et sincères, mais je ne peux pas vendre ces bombes à qui n'a pas de sacs pour les ranger. J'en suis fort Marie, quoi ? Quel bonheur, approche, approche, ne sois pas timide, bienvenue à l'armurerie, tout ce qu'il te faut. Prends tout ton temps pour regarder mes superbes articles et fais-moi signe si quelque chose t'intéresse. C'est la boutique favorite de tous les chevaliers. Non, j'ai pas de questions parce qu'a priori tu vends des flèches, des bombes et des trucs qui stun. Je suis au regret de constater que tu n'as pas de lance-pierre. Ah non, c'est des graines pour le lance-pierre. D'accord, donc je viens de me faire spoiler le lance-pierre, c'est ça ? Ah, il y a le bouclier, tiens. Tu peux te protéger à des attaques grâce à lui. Il peut se casser. Il est aussi très vulnérable au feu, sache-le. 50 rubis, il est à toi. Je vais en acheter un en avance, peut-être que c'est une mauvaise idée, mais... Je ne sais pas si ça va remplacer l'ancien si je viens de me faire arnaquer, mais bon. Non, c'est bon, j'ai deux boucliers. Merci Lox pour ton quatrième mois de Prime. Bienvenue à la consigne. Tu peux me laisser des objets dont tu ne te serres pas et venir les reprendre quand tu veux. Quelque chose à me confier ? Bah, je ne sais pas. On lui donne un bouclier, du coup ? Ah bah non, mais j'ai de la place encore. Je crois que j'avais que quatre places. Parce que j'ai eu deux sacoches tout à l'heure, non ? Ah, j'en sais rien. Maître Dougdoug. Le coffre que vous voyez là est une relique laissée par la déesse dans les temps anciens pour le héros à venir. Quatre places, ouais. Je ne sais pas, j'aimerais peut-être poser un bouclier. J'ignore comment l'ouvrir, je n'ai pas suffisamment d'informations à ce sujet. C'était bien la peine. Ah, lui, il m'intéresse. Ici, c'est l'atelier de rénovation. Je peux améliorer un max de tes objets. Je peux aussi réparer ton bouclier s'il est endommagé. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Améliorer... C'est l'objet que je peux améliorer. Ah bah, regardez ça. Ah, j'aurais pas dû acheter l'autre bouclier, quoi. Ça demande une griffe de monstre et une gélatibule. Et des perles d'ambre. Ah bah non, bah du coup, je suis... Non, j'ai rien compris. Ah oui, mais voilà. Je peux pas. Tu t'en vas comme ça ? T'es pas croyable, toi. Allez, à la prochaine. Je pensais qu'il allait me parler de son truc qui répare, là. Bon, je crois qu'on a fait le tout. Ah, il faut des... Ah, il faut des scarabées. Prépare un bouclier cassé automatique et rends 8 coeurs. Bah très bien. Pouet, 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 pouet. Donc on redescend. Oups, c'est raté. Je sais plus comment on siffle. J'aurais peut-être dû tester l'amiibo, du coup. C'est quand même grand. Pourquoi tout ce qui... Tout le monde fait pouet-pouet avec la musique de Célesbourg. C'est quoi cette merde-aille, là ? Il s'est tombé, il avait un rubis rouge, mais j'ai pas bien compris comment l'attaquer. Ok. Marimadas. Vous pouvez indiquer l'endroit où vous désirez atterrir parmi les statues d'oiseaux que j'ai mémorisées. C'est l'endroit où vous souhaitez atterrir. Ok. Donc il y a celle du tout début... ...et derrière le temple du sceau. Il y a trop de boutons ! Ok. Alors, on va quand même faire des tests. Attends. Option. Vous pouvez... ...pas utiliser d'amiibo pour l'instant. Veuillez d'abord progresser dans le jeu. D'accord, donc je ne peux pas pour le moment. Calmez-vous. Ok. Voilà qui est fait. Petit raccourci. Pour le moment, on ne sait pas ce que ça donne l'amiibo, on le sait déjà. Bah a priori, ça ne donne... Ça ne donne rien, tu vois, c'est juste pour se TP dans le ciel. Sans avoir besoin de statues. Donc beaucoup plus rapide. Je vais tenter d'en apprendre plus sur les statues. Ok, ok. Ça marche. Je sais ! Sachez également que l'utilisation de certains amiibo... Il suffisait de passer cette porte ! Ha ha ! Ok. Alors maintenant... Tentative. Utiliser un amiibo. J'utilise... ...le Célestrier. Ok. Alors... Ok. Ok. Par contre pour... Ah ! Secours ! J'atterrisse quand même pour réutiliser l'amiibo après. On n'atterrit pas forcément au même endroit. Et maintenant... Ça me TP exactement là où je... Ouais, c'est ça exactement. D'accord. Bon, écoutez, on va... On va dire qu'on est content. D'après les gens qui vont jouer à la version... ...de base, c'est plutôt la vie. Eh bien, j'en suis ravi. Et niveau bonus, bah peut-être que... ...le Link Lou... ...fait quelque chose aussi. C'est le seul autre amiibo Zelda que j'ai, hein. Je ne parviens pas à reconnaître cet amiibo. Attends, je recommence parce que t'as l'air gourdasse. Super, Link Lou ne sert à rien. C'est quoi ça ? Ah, c'est ma balise ! Oh, d'accord... Nous sommes arrivés dans la forêt de Firone. La grande quantité d'eau présente ici favorise la poussée de grands arbres et de plantes. De nombreuses créatures vivent également dans cet environnement naturel favorable. Mon analyse suggère que Dame Zelda se trouve quelque part dans cette forêt. Je vous recommande donc de la rechercher à l'aide de ma fonction détection. Bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu... un petit peu collante. Est-ce qu'il y a besoin de... Non. Elle spam un peu, hein, c'est sûr. Attends, comment je fais ? C'est quoi cette merde où il pique, là ? C'est quoi cette merde où il pique, là ? C'est quoi ? C'est quoi ? Merde ! Traaaah, c'est quoi encore cette bestiole ? On dirait que ça s'est calmé. Y'en a un verre ! Épargne-moi ! Épargne-moi juste ma vie. Tu vois moi c'est ce genre de truc moi que j'aime pas trop. C'est... je sais pas... Pour le moment ça va les contrôles mais y'a pas beaucoup de combats en fait donc euh... C'est vraiment les combats qui... Qui vont... voilà quoi, qui vont poser problème peut-être. Effectivement y'a des statues partout pour se tp hein. Pas de problème. Ah ouais ! Qu'est-ce que c'est parti ? Qu'est-ce que c'est parti ? Fait-ce pas de problème ! Non l'autre 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 Où est-ce qu'il s'est barré Ah ça on en avait besoin perles d'ambre on trouve cette gemme d'un jaune profond un peu partout Nul ne sait à quoi elle doit sa forme si particulière ok Nice Tourner la caméra il faut maintenir elle et utiliser le joystick On s'y fait doucement quoi Je constate une forte réaction à ma fonction détection je vous encourage continuer à chercher cette zone dans cette zone Attends tu veux pas que je... Ah d'accord tu veux pas que j'aille là bas d'accord quel relou Ah mais ça revient au début ça d'accord je n'avais pas copté Rubis ! Pas rubis Ah il est là Ah OUH ! Hmm... Ce genre de jeu qui te laisse pas jouer... Suis le chemin, ne t'écarte pas des balises, hein... C'est parce que c'est encore le début du jeu, mais on va dire ça... Il est là. Il me poursuit encore. Si c'est comme ça... Badabim. Pas tapé ? Tout bien réfléchi, tu as corrigé les gros méchants rouges tout à l'heure. Moi, c'est Pircel. Le ticoui. Le kiwi quoi, c'est ça ? T'es moins méchant que tu en as l'air, tu m'as sauvé. Tiens d'ailleurs, j'en ai vu une un peu comme toi tout à l'heure. Tu la connais ? Elle avait l'air en danger. Plein de rouges sont venus l'attaquer. Elle s'est enfuie avec le vénérable. Vous venez d'obtenir une information concernant Dame Zelda. Tu fous les boules à tout le monde, Feiy. Je remarquais la position du ticoui Pircel. Ok, t'as remarqué ? Ok, 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 c'est bien, c'est bien. Ah, mais c'est pour ça, d'accord ! Oui, on continue ! J'ai failli tomber dans les pommes de peur. Ta copine bleue est vraiment bizarre. Je me tue à lui dire. Tu as l'air de vouloir partir à la recherche. Tu pourrais dire au vénérable que je vais bien, si ça ne te déracine pas. Ton ami comme toi est sûrement avec lui. Alors... C'est le même chemin alors. On peut toujours passer par là ou il faut passer absolument... Ok, mauvaise idée. Ça, ça a l'air marrant. C'était... Ouais, je sais pas en fait. C'était moyen fun. Ok, tiers, ouais. Ah, il me semblait bien que ces machins là... Ah oui, comme ça, comme ça. Oh. Ouais, il part bien les coups, hein. Ça manque d'une petite mini-carte. Non ? Il n'y a pas moyen de l'afficher, ça ? Quitte question chieuse et je m'en excuse par avance, il n'y a moyen de connaître l'heure de fin du live. En général, je la connais pas, sinon je la mets dans le titre. Mais on est souvent aux alentours de 19h, 19h30 quoi. Donc à mon avis, il est quelle heure ? Il reste encore une heure de jeu après celle-ci. Après cette partie. Comment j'ai fait pour le retirer ? Oui, mais après c'est la petite d'air quoi, c'est autre chose. Pourquoi la musique s'emballe là, il n'y a pas d'ennemis ? Je sais pas s'il faut couper... Ah ouais ouais, c'est ça. Faut couper le truc qui brille. Ça, ça me dit quelque chose. Ça, ça me dit quelque chose. Oh là là, il y a plein de trucs mais... C'est sûrement pour plus tard ! Casse-toi toi ! Il m'a chier dessus ! Il m'a chier dessus ! Non mais... Please ! Oh mais je me fais bolosser par les corbeaux. Oh mais je me fais bolosser par les corbeaux. Mais j'arrive pas à les taper ! Mais j'arrive pas à les taper ! J'abandonne, écoutez, je me fais bolosser, garder ma petite poupe et puis voilà. Ok, euh... ok Vous avez obtenu un crâne décoratif. Ce charmant bibelot était à l'image du symbole des beaux cobblins. Nice. Merci Ryu-chan. Huitième mois. Je me balade mais je me suis un petit peu perdu. Tu vois, il y en a encore un là de cube. Ah, raccourci. On prend, on prend, on prend parce que... J'ai du mal à me repérer. Donc ça c'est le début de la zone. Le truc vraiment bien qu'ils ont changé. La description des items revient pas à chaque fois que tu coupes le jeu. Oui, j'ai vu ça dans les améliorations, je comprends pas pourquoi ça revenait parce que ça devait être super relou. Ok, donc là on est de retour aux arbres que j'ai coupé. C'est trop bizarre qu'ils aient laissé ça. Enfin, c'est évident que ça allait être chiant. Est-ce que c'est bien prudent ? Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est qu'il en fallait 5 ? Quelle horreur. C'est peut-être pas évident en 2011. Bah dans les autres Zelda, ça le fait pas quoi. Quand tu relances ta sauvegarde, ils te répètent pas... Eh ! Ça c'est un rubis de 5. Ça me semble pas. C'est une bonne idée. Une autre idée. Elle est très belle. Une autre idée. Oh jeu, c'est là un objet. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. A encore une idée. Tu sais que tu m'as vus. C'est parti. Il y a encore une idée. C'est parti. Le jeu, c'est parti. T'inburant. C'est parti. Dans les autres. J'sais pas si c'est une bonne idée ! Qu'est ce que tu fais là toi ? Romar ! Je suis pas bon à manger ! Je vaux pas un radis, laisse-moi filer. Tu ressembles pas trop à un monstre. Une fille avec une tête jaune ? J'sais pas. J'étais caché tout le temps, j'ai rien vu. Moi c'est Romar, si tu vois le vénérable, dis-lui que j'amasse ma mousse. Il y a encore du danger par ici, je vais rester jusqu'à ce que les méchants disparaissent. D'accord, mais à quoi tu sers ? Il faut peut-être d'abord tuer tout le monde, absolument nettoyer tout pour qu'il se passe un truc. Ok, on est de retour ici. Ça c'est pour... Ok ok ok, c'est pour remonter. J'imagine que là il faut une bombe. Voilà, un bonk, ça ne suffit pas. Dougdoug a la tête dure mais tout de même. Est-ce que je peux m'accrocher là-haut ? Non. Parce que c'est là-bas que ça sonne. Non, c'est dans le coin là. C'est-à-dire que si j'étais pas un débilus, si je suivais le chemin, on n'en serait pas là ? Borde ! Ce bruit qu'il a fait. C'est un closed world, c'est ça. J'ai cru que je me faisais une ref au Seigneur des Anneaux. La voie est close. C'est les vibes de Breath of the Wild, ça faut revenir au linéaire. Non mais en vrai ça ne me déplaît pas que ce soit linéaire. Un Zelda à l'ancienne. En fait ça me fait super plaisir parce que c'est un Zelda à l'ancienne que je ne connais pas du tout. Donc c'est trop cool, puisque j'aime bien les Zelda à l'ancienne. Ah ! Gruge, gruge, gruge ! Gruge ! Ok, ça marche pas. Raccourci. Technique de speedrun. Ok, là-bas il y a le passage. Mais il y a quoi là-haut ? Ah non, c'est là-haut le vénérable. Attends, 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 attends. Là, il y a quoi alors ? R. Rien. Ok. Étrange mais il n'y a rien. Et là, il y avait quoi ? Peut-être de quoi récupérer de l'eau dans un flacon ou une bêtise comme ça. Dengue de speedrun ! Ça marche vraiment pas. Allons voir le gars vénère, puisqu'il est vénérable. Il est là. Trop de boutons. Bon... Je sais pas ce que je peux faire avec ça. Rien ? S'asseoir, posé, voilà, on est bien. Attends, je me trompe tout le temps. Ok, il veut absolument que... Bon, c'est très bien, très bien, très bien. Allons, vite, là-bas. Regardez-moi ce boule. Bon, c'est tout à fait le genre de design qui me... qui me saoule un peu dans ce jeu, mais bon. Je suis Lorion, chef d'Ethique, oui. Le vénérable gros Huck, ouais. Tu as percé mon camouflage. Ton oeil est parfaitement entraîné. Tu m'as l'air d'un expert. J'ai un message. Tu as rencontré un de mes petits compagnons ? Pire ça, les remarques sont sains et saufs, titus. Mais la forêt grouille encore de monstres. Je ne peux pas bouger d'ici. Et toi aussi, tu cherches une amie ? Il y avait une fille avec des poils jaunes sur la tête avec moi, il y a un moment. Je ne peux parler de cela maintenant. La forêt est remplie de monstres et j'ai perdu mes petits compagnons de vue. Je suis très inquiet pour eux. Et dans cet état, mes souvenirs sont très confus. Ah, quand on est inquiet, on se souvient pas bien. Est-ce que ça te déracinerait de chercher encore deux de mes compagnons ? Si tu les trouves, cela m'aidera. Ok, on fait un petit peu de chantage. Le vénérable n'est plus avec Dame Zelda. Cependant, il semble posséder des informations. Les chances d'obtenir des informations sur Dame Zelda en aidant le vénérable à retrouver ses compagnons perdus est de 85%. On a ajouté l'aura des ticouilles à la fonction de détection. Non. Les ticouilles que vous avez déjà trouvés seront indiqués sur la carte et ne feront plus réagir ma fonction de détection. Vous pouvez maintenant chercher les ticouilles perdus. Ok. Donc il en manque deux. Je vais y arriver, hein. Ah. Il y en a un par là ? Non ? Je sais pas. Ah ! Bon, une fée. Inutile de demander. Sibri aime le jeu, on va juste vous remettre la commande AVI. Oui, oui, bah oui, c'est difficile à vous dire. Je sais pas. J'aurais pas d'AVI avant la fin du jeu, en fait. Pour le moment, tout se passe très bien. Voilà. Secouer. Ah ! Ok, j'ai pas eu le temps de bien comprendre. Ouais, sur YouTube, c'est séparé en environ une heure. D'ailleurs, il faudrait que je coupe la VOD bientôt. Peut-être après avoir trouvé les deux prochains, là. C'est lui, là, qui me saoule. Ça y est ! Marrant. Là, il y a un chemin aussi. Cette porte est scellée. Ok, alors, nouvelle tentative. Il est possible que je retombe encore. Ah, et la fée ne disparaît pas. Intéressant. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Le chef des tours rouges. Ouah, 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 ouah ! Oh, j'arrive pas ! Je vais peut-être donner un coup de boubou. Spam ! T'as battu tous les bonhommes rouges ! T'es un justicier ! Les combats se passent bien ? Euh... Ouais ! Après, je vous avoue que... Moi, je fais juste ça, hein. J'ai pas la sensation de maîtriser ce que je fais, hein. J'ai pas la sensation de maîtriser ce que je fais, hein ! Pas de la sensation de maîtriser ce que je fais. Je suis pas la sensation de maîtriser ce que j'ai fait. Yé ! On peut le faire tomber Oui Fenouille aïe ça fait mal C'est marrant Merci de m'avoir aidé Le vénérable s'inquiète pour moi content d'entendre qu'il va bien en tout cas Je m'appelle jasmi si tu vois le vénérable dit lui que je suis ici J'ai encore les racines qui tremblent Sur la version oui on secouait la manette comme des tarés alors c'est pas bien différent bon bon ça me rassure un peu Ah mais on est de retour au niveau des corbeaux qui me balançaient des poupes On n'avait pas exploré ici j'avais un petit peu rage quitte Couper ses fleurs Couper ses fleurs Vas-y viens 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 On va tous les tuer Y'a beaucoup de corbeaux là Faut les tuer pour l'argent Non Il reste deux encore Attends BIM Le bouclier détruit Ah bah super Je vais lui donner un coup de bouclier Ça a bien raté Ok alors j'imagine qu'il est là bas Pas du tout Il est là ok Donc on va d'abord aller là bas Le pauvre L'argent avant Zelda bah oui Faut qu'on remplisse notre petite bourse Là y'a encore Ah mais c'est le symbole J'ai vu une lune mais en fait c'est le symbole de C'est Nairu ça Non ? Ok y'a de quoi se taper ici Depuis ici la vue est dégagée je vous recommande d'utiliser la fonction détection Non pas besoin Y'a encore des cubes Ouais moi c'est Pharoor ça Moi j'ai vu une lune tout à l'heure enfin j'ai cru Une chance sur 3 Ah mais j'ai plus Ah non c'est bon c'est pas par là Euh Nairu alors c'est celle C'est la bleue alors c'est la Tu vois Pharoor c'est la verte En même temps En même temps je suis un peu teubé effectivement Nous sommes un petit peu dans la forêt de Pharoor Bref Y'a comme un lien et c'est léger Bah Sale bête Parte 2 M'entraide Pire Faire Faire M'entraide M'entraide Parfait Faire vénérable à la fonction détection ne réagit plus à aucune aura dans les environs je vous recommande de retourner auprès du vénérable pour obtenir d'autres informations en vous remerciant Bon bah c'est une exploration plutôt bonne et il nous faudrait les bombes à la grosse moto grosse moto est arrivé il nous faudrait les bombes pour explorer un petit peu plus mais ça ira comme ça retournons voir le vénérable mais avant cela youtube petite pause pour toi on se retrouve dans la prochaine partie parce que ça fait déjà une heure vingt là ça c'est beaucoup trop long beaucoup trop long t'es obligé de regarder ça en x2 c'est insupportable à plus